Tant comme il n'y a pas de demain. Aujourd'hui, nouvelle enquête de l'étrange. Et je vais t'amener au Canada. Cool. Ouais, hein ? Sur l'île de Oak, Oak Island. Est-ce que tu as des premières infos à l'énoncé du sujet ? En fait, quand tu as dit Canada Hill, ça m'a transporté un peu à droite et à gauche. Ça m'a un peu fait voyager. Et après, quand tu as dit le nom, j'ai vu quelque chose, style amérindien, en fait, qui est venu tout de suite. Sans trop savoir ce qui se passait, une histoire, je ne sais pas, comme une sorte de totem. Enfin, bon, après, c'était très cliché, ce que j'ai vu. Donc, bon, tu vois, j'ai vu un totem, j'ai vu un chef indien. Tu vois, c'était... J'avais l'impression d'être dans Tintin en Amérique, tu sais. Ça me faisait penser un peu à cette couverture-là, tu vois. Mais par contre, le fait que tu dises l'île, en fait, tu vois, je ne vois pas des énergies insulaires. Je vois plutôt des énergies, on va dire, continentales. C'est un peu bizarre, tu vois, comme si c'était une grande étendue de terre plutôt, plutôt désertique. Et avec cet esprit indien, quoi. Alors, quand tu dis esprit indien, c'est parce que tu vois, justement, un totem où on peut imaginer qu'il y ait des tribus qui s'y soient installées ? Je ne sais pas. Alors, je ne vois pas dans la densité. Mais par contre, je ressens comme... Tu sais ce qu'on pourrait appeler esprit, en fait ? Tu vois, un truc un peu comme des énergies qui, je ne sais pas, qui hantent le lieu. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais hanté dans le bon sens du terme, j'ai l'impression. Imprégné ? Qui imprègne le lieu ? Oui, plutôt, ouais, c'est ça. Et si tu prends de l'info sur... Des infos plus précises sur ces énergies, qu'est-ce qu'elles te raconteraient ? Alors, elles racontent déjà une histoire. Il y a une sorte de plume qui arrive et qui essaye d'écrire. Il y a encore quelque chose de... Alors, je dis encore parce qu'on est déjà tombé sur des choses comme ça. J'ai une plume qui écrit à l'envers, en miroir. On dirait qu'il y a une histoire qui n'est pas tout à fait... C'est comme s'il y avait une histoire qui émanait de ce lieu, mais qu'il fallait le regarder au travers d'un miroir. Que si on prend la chose au premier degré, enfin au premier degré, on va lire une histoire à l'envers. Et c'est comme s'il y avait une double lecture et que c'était la lecture, on va dire, un peu plus profonde qui allait être intéressante. Donc, ça revêt un aspect un peu mystérieux. Ouais. D'accord. Carrément. Et c'est comme s'il y avait une histoire derrière l'histoire. Ouais, comme si on avait voulu... Enfin, je ne sais pas s'il voulu, mais en tout cas comme s'il y avait quelque chose qui était dissimulé. Et qu'on avait volontairement laissé des traces, mais pour que les esprits les plus basiques tombent dans le panneau et prennent le truc au premier degré, alors qu'il y a quelque chose qu'il faut aller voir en profondeur, en fait. Ok. Est-ce que là, comme ça, tu aurais accès à ce qui a justement cette histoire dans l'histoire ? Voilà, pour l'instant, pas encore, mais... Est-ce qu'il y a un gardien des lieux ? Est-ce qu'il y a un gardien de l'île ? Ou plusieurs ? J'ai envie de dire que c'est cet esprit-là. C'est cet esprit indien. C'est comme si c'était... En fait, depuis tout à l'heure, j'ai une sorte de chef indien qui est là, qui n'est pas du tout agressif envers moi, mais qui est là et qui a quand même du charisme, tu vois, qui est posé là, à côté de son totem, là, il est là. Et quand je regarde la plume qui s'agit de toute seule, j'ai des lettres très rondes. Quand je les regarde à l'endroit, dans le sens vraiment où il faut les regarder, c'est comme si ça me parlait de quelque chose de très léger, de très rond, mais... Alors, attends, si j'essaie de voir le mot, là... Moi, j'ai quelque chose comme océan. On dirait que c'est écrit océan, mais je ne suis pas sûr. J'ai un truc très rond. En fait, tu vois écrit océan à l'être attaché, ça ressemble à ça. Tu vois, c'est difficile d'arriver à le lire en hypnose, mais ça me fait penser à ce mot-là. Ok. Est-ce que ce sont les tribus indiennes qui ont vécu des choses, qui ont planté certaines énergies ? Est-ce qu'il s'est passé des choses avec eux dont la Terre est imprégnée ? Ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux parties et une frontière. On dirait que le Nord est imprégné d'une énergie, de cette énergie justement indienne, et que le Sud est une énergie qui est plutôt vierge, en fait, on va dire. Et on dirait qu'il y a une dualité, là, au niveau des énergies de cette ciel. Tu vois, qu'il y a une opposition et que c'est vraiment coupé en deux. Ça me fait... Ça pourrait me faire penser à une sorte de guerre, tu vois, Nord-Sud, ou quelque chose, une défense, tu vois. On a défendu peut-être une invasion ou une colonisation. Il y a quelque chose... Il y a une frontière qui est très marquée au milieu, là, de ce territoire. Est-ce que ce chef indien, là, pourrait te raconter l'histoire de... Déjà, est-ce qu'il valide ta perception de colonisation ou d'invasion ? Non, colonisation, non. Et invasion ? Un petit peu plus, oui. Mais c'est pas encore ça ? C'est pas tout à fait ça. Et en fait, il me montre qu'ils ont... Ou il a, je sais pas, barré. Il y a un truc qui a été barré, en fait. Et c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression que... Tu sais, comme si tu prenais une règle sur une carte et que tu mettais un trait, en fait. Il y a quelque chose de très rectiligne qui descend du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Tu vois, il y a un truc qui est vraiment diagonal et qui coupe en deux un territoire ou quelque chose comme une carte. Tu vois, c'est assez bizarre. Et le mot qui vient, c'est barré. C'est barré ? Ouais, il est barré. Ok. Barré la route. J'ai l'impression que c'est barré la route. Barré la route. Ou... Il y a une opposition quand même. Tu vois, il y a une opposition forte et où on dirait qu'il y a quelque chose qui a été vraiment comme un sillon qui a été creusé. Ok. Est-ce que, justement... Alors, tu vas me dire, oui, c'est énergétique et physique. Est-ce qu'il y a des traces physiques de ce sillon, de ce barrage ? Alors, en fait, dans le physique, j'ai l'impression que c'est pas rectiligne comme ça l'est dans l'énergie. Ok. On dirait qu'il y a des points... Tu vois, quand je vais dans le physique, on dirait qu'il y a comme une espèce de... Comme s'il y avait des sentinelles un peu réparties. Tu sais, à la façon un peu les défenses vaubantes, tu sais, un peu là. Tac, 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 en créneau, là. Et alors que dans l'énergie, il y a quelque chose qui est très rectiligne. D'accord. Comme vraiment une ligne tirée à la règle, quoi. Ok. Est-ce que... Quand tu vois ces constructions militaires que tu dis à la Vauban, là, est-ce que ce sont des constructions réalisées par ces tribus indiennes ? Ou par... Non, c'est avant, ça. C'est avant ? Mais on dirait qu'ils se sont servis... On dirait que ça a été habité, en fait, justement par des Indiens, je crois, j'ai l'impression. On dirait que ça a été... Enfin, tu vois, c'est comme si on avait défendu à partir de structures qui étaient déjà là et on s'était adaptés à quelque chose qui était naturellement là ou qu'on croyait naturel, tu vois. Alors, je ne sais pas quelle est l'origine, mais tu vois, on dirait qu'on s'est adaptés aux reliefs. On s'est adaptés aux reliefs. D'accord. Ou aux énergies, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est très saccadé. Quand je descends dans la densité, il y a quelque chose qui est assez saccadé. Je ne vois pas que... Du coup, là, tu vois, ça tranche vachement avec l'aspect énergétique où j'ai quelque chose qui est très linéaire et l'aspect un peu plus dense où j'ai quelque chose qui est saccadé. Donc, ça a bien une réalité physique. Ok. Oui, à mon sens, oui. Si tu regardes justement cette ligne énergétique, est-ce que finalement la ligne énergétique, c'est la traduction ou plutôt l'inverse, cette espèce de barrage ou de sillon que tu vois très saccadé et la traduction de ce qu'il y a dans l'énergie. Oui, c'est plus ça, en fait. Mais c'est comme si l'origine était d'abord énergétique et qu'après, on s'était appuyé sur ces forces énergétiques. Tu vois, c'est comme si on avait senti que là, on allait pouvoir être épaulé par l'énergie pour défendre. Il y a quand même une histoire de défense, de gardien. Qui est-ce qui est à l'origine de cette création énergétique ? Là, ça ne va pas. La question, c'est que le qui, en fait, ne va pas. OK. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose, ce n'est pas une création humaine, tu vois, c'est plus quelque chose de l'ordre géologique, en fait, j'ai l'impression. Ah. Tu vois, il y a des trucs, mais ça vient de dessous la Terre, en fait. On dirait qu'il y a deux centres énergétiques éloignés. C'est bizarre, c'est comme si c'était des cristaux, tu vois, et que les deux avaient créé une sorte de champ magnétique. De champ magnétique, d'accord. Et c'est pour ça que tu sens comme deux opposés ou une dualité. En fait, je sens comme une barrière énergétique créée entre deux pôles. Tu vois, c'est comme un peu deux faisceaux, tu vois. Enfin, il y a un faisceau entre deux bornes. C'est comme si chacune des bornes émettait quelque chose et que ça créait un faisceau entre ces deux bornes. Et c'est ça que je vois dans l'énergie. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas le sentiment de sentir des énergies, les énergies d'une île, mais plutôt quelque chose de continental. Oui. Est-ce que c'est un bout de terre qui s'est détaché ? Oui, j'ai l'impression en fait. En fait, j'ai l'impression que le fait que, presque même, j'ai l'impression que c'est un continent qui est sous l'eau ou un truc comme ça. Si tu veux, il y a une dimension autre que la parcelle qu'on regarde. Il y a un truc qui est beaucoup plus grand en fait. alors qui est beaucoup plus vaste comme tu dis, en dessous, c'est-à-dire sous les eaux ou à la surface de la terre ou encore dans les terres. J'ai l'impression que l'eau a submergé un grand territoire et que avant, ce n'était pas le cas, mais que en fait, ces bornes-là, elles sont restées et cette barrière énergétique est restée. Un peu spécial, mais c'est des perceptions pas évidentes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Est-ce que tu pourrais regarder quand est-ce que ça a été submergé ? Je ne sais pas, ça me paraît très très vieux. Très très vieux. Très très ancien. Je ne sais même pas s'il y a de la vie en fait. Quand ça a été immergé, il n'y avait pas de vie. Essaye de regarder au moment de l'immersion. Je ne vois pas de vie humaine en fait. Je vois des vies animales, mais je ne vois pas des vies humaines. Ok. Tu veux dire au moment de l'immersion ? En fait, je ne suis pas à l'immersion, mais par contre, en fait, les questions, elles m'amènent sur le règne animal. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a un truc un peu bizarre. On dirait que le règne animal a été chassé par la montée des eaux ou je ne sais pas, ou une certaine submersion, je ne sais pas trop, et que ça a laissé la place à effectivement beaucoup de vide du coup. Et on dirait quand même qu'il reste un bout de terre, il reste des bouts de terre, mais alors ce n'est rien par rapport à ce que c'était avant. D'accord. Et donc, au moment de l'immersion, tu ne vois pas de vie humaine ? Ça ne me montre pas ça. Ça me montre le règne animal, vraiment. Il y a quelque chose qui est très fort avec le règne animal. Si, comme t'es apparu un gardien, un chef indien, est-ce qu'il y aurait un animal qui se présenterait pour nous raconter, nous montrer ? C'est un peu bizarre parce que j'ai comme une sorte de... Je ne sais pas si c'est un caribou, un cerf, ou un truc comme ça, ou un élan. Je ne sais pas, il y a un truc un peu de... J'ai un animal comme ça, assez imposant, assez massif qui est là. Et en fait, c'est fou parce que c'est comme si les animaux avaient été contraints de partir vers le sud et comme s'il y avait quelque chose comme si l'eau était venue du nord, en fait. Tu vois, presque une histoire de fonteux des glaces ou un truc comme ça, tu vois, ça pourrait être un truc un peu comme ça, tu vois, et poussant les animaux à partir, à fuir vers le sud. Et lui, là, l'animal, qu'est-ce qu'il dit l'animal totem, là ? Il y a quand même quelque chose qui est bizarre depuis le début, c'est que vers le sud, en fait, j'ai quelque chose qui reste lumineux. Là où ça a été submergé, ça reste plus chargé, en fait, plus dense. Mais c'est marrant, enfin, c'est un peu bizarre parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que tout porterait à croire qu'il y a eu une sorte de volonté d'invasion par le sud, mais en fait, c'est l'inverse. En fait, j'ai quelque chose qui est plus, qui vient du nord et qui va vers le sud. Mais, ce qui est étonnant, c'est que ce chef indien, il est dans la partie, on va dire, un peu plus sombre du truc. Donc, c'est comme si les parties denses et sombres, en fait, elles quittaient le nord pour aller vers le sud et qu'il y avait comme un espèce de barrage énergétique qui avait empêché à un moment donné l'ombre, enfin, le sombre de progresser. Bizarre, vraiment bizarre ce que je vois dans l'énergie. Je n'ai pas l'explication, mais... et ce grand caribou ? Lui, en fait, c'est comme si c'était dressé, en fait, comme si c'était dressé comme dernier rempart à ce truc qui arrivait. Tu sais, comme un chef de meute un peu, tu sais, qui dit, mais de toute façon, moi, tu vois, je défendrai ma meute, je défendrai ma tribu coûte que coûte et en fait, il se dresse là et il ne bouge pas et j'ai l'impression que lui, il y passe, tu vois, comme si c'était des incendies, tu vois, et il est prêt à mourir pour faire barrage au feu, tu vois, qu'il progresse et... mais par contre, son esprit est là et il reste. Et c'est ce que tu sens dans l'énergie ou pas ? Tu sais, cette ligne énergétique que tu voyais, est-ce que c'est... On dirait qu'il y a plusieurs choses. On dirait qu'il y a une ligne énergétique qui fait barrage, qui marque, tu sais, comme un coup de feu, tu sais, en fait, on fait des coups de feu dans les forêts, tu sais, pour éviter que le feu se propage, j'ai un truc un peu comme ça. Et j'ai aussi le règne animal qui a été comme chassé et avec les esprits ou des esprits qui sont restés et bizarre, de l'histoire de l'indien aussi, du chef indien qui est là aussi, son esprit et son totem sont là, tu vois. Donc là, on a vraiment des symboles qui sont très forts et qui sont posés sur cette ligne qui empêchent une certaine progression, je ne sais pas où, je ne sais pas trop. Ok, alors est-ce que tu pourrais avoir de l'info sur le truc qui progresse ? En fait, savoir la nature de ce qui progresse. Et tu vois, c'est fou parce qu'au début, je voyais de l'eau, après j'ai vu comme du feu, là, tu vois, là, ça se transforme, on dirait que c'est différents éléments qui se transforment et on dirait même du feu, là, tu vois. Ça fait vraiment penser à des incendies de forêt avec ces fameux coupes-feu qu'on met là. Ouais, tu vois, maintenant, j'ai plus une énergie qui brûle, j'ai quelque chose qui repousse et il y a quelque chose qui tombe, en fait. C'est comme si on avait créé un coupes-feu mais c'est comme si c'était une faille et qu'en fait, cette énergie retournait dans la terre, tu sais, comme si on avait un gouffre et en fait, que l'énergie tombe dans le gouffre et que ça s'arrête. Alors, c'est très intéressant. Prends de l'info sur cette énergie. Alors, toi, tu la vois se manifester comme du feu. Ouais, comme si c'était un volcan, tu vois, avec de la lave qui descend. Je ne vois pas le volcan mais je vois comme une espèce de lave qui progresse et comme si on avait fait une entaille pour que la lave tombe, reparte dans les entrailles de la terre, tu vois. Donc, c'est vraiment bizarre. Après, c'est plein de métaphores, mais... Et est-ce que tu arriverais à prendre de l'info, justement, dépasser la métaphore et voir ce que c'est ? J'ai encore des images d'invasion mais tout à l'heure, ça n'a pas dit invasion, tu vois, mais c'est comme si c'était... Comme s'il y avait une espèce de guerre, en fait. Comme s'il y avait une espèce de cavalerie qui venait. Est-ce que tu vois que c'est physique ? C'est-à-dire que tu vois des troupes armées ? Non. Non. Non, ça me dit non. En tout cas, il y avait de l'armes. Ouais, tu vois. Mais en fait, je n'arrive même pas à le définir parce que c'est quand même assez sombre. On dirait qu'il y a comme une espèce de nuage, en fait. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a du sang aussi, tu vois, qu'il y a quelque chose qui est très... C'est comme si le sang avait coulé. C'est comme si... Comme s'il y avait eu un rouleau compresseur qui était arrivé, tu vois, qui avait essayé vraiment de pénétrer quelque chose. Alors, tu sais quoi ? Si ça fonctionne, tu vas figer la scène et tu vas regarder autour comme un schéma qui, quoi, génère cette énergie. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient du pôle Nord, en fait. Comme si c'était une énergie, tu vois, qui vient, qui descend. Et ça me fait vraiment penser à un roule, comme un tsunami, un peu, tu vois, un tsunami énergétique, un tsunami, de... Je ne sais pas comment ni pourquoi, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait du pôle Nord et qui venait rouler, en fait, qui venait se déferler, en fait, vraiment sur cette zone-là. Il y a des ondes, comme des vagues. Tu sais, ça me fait, j'ai l'impression qu'on est dans Game of Thrones où, tu sais, tu as l'armée des morts comme ça. Ouais, mais ça me fait cet effet-là aussi. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Les fameux marcheurs blancs, là. Justement, les hommes glacés. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez sombre d'un côté, mais d'un autre côté, on dirait que ça sert aussi une histoire de nettoyage. Tu vois, il y a un truc un peu bizarre. Ça se joue aussi sur plusieurs plans. Et je ne comprends pas pourquoi tout à l'heure, j'ai eu Océan aussi, tu vois. Mais on va faire les... C'est trop l'ondeur, tu sais, qui défaire, là. Un truc bizarre, en fait. C'est à la fois, c'est à la fois quelque chose, on dirait, en apparence, quelque chose à la fois d'involutif, mais à la fois quelque chose qui nettoie. Donc, on ne comprend pas trop, en fait. Et moi, je suis un peu perdu, là, dans mes perceptions parce que j'ai plein de symboles qui me sont envoyées, tu vois. Justement, est-ce que ça ne peut pas être à la fois involutif, c'est-à-dire destructeur, mais qui s'inscrit, comme on l'a vu déjà mille fois, dans un cycle de construction, destruction, nettoyage, reconstruction, tu vois. Oui, oui, si, si. Et que finalement, ce n'est ni involutif, ni... Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Et puis, je ressens une énergie aussi de compression. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi non plus. Comme si on était arrivé à un point de bascule aussi. Comme s'il y avait une pression, presque, comme s'il y avait une pression, je ne sais pas, et qu'il fallait nettoyer. Tu vois, et ça me fait penser à des ondes, vraiment, on est dans quelque chose de très répétitif, tu vois. Et à un moment donné, on arrive à un point de bascule et hop, on nettoie. Et ça me fait aussi penser au déluge. Oui. Absolument. C'est la même énergie. C'est la même énergie. Et en plus, il y a cet esprit animal derrière, et cet esprit un peu de survie de l'espèce. il y a tout ça qui est là, qui est vraiment là. OK. Est-ce que, regarde, reviens sur l'île, est-ce que c'est justement à ce moment-là qu'il y a immersion de certaines terres ? Là, je ne sais pas. Dans le physique, je ne sais pas, parce que tout est mélangé, en fait. D'accord. D'accord. Tu m'as parlé tout à l'heure de gouffres. Ouais. Est-ce que tu peux... C'est comme une faille géologique que je vois. OK. Vas-y. On dirait qu'il y a une sorte de... une sorte de faille qui permette de récupérer tout ce qui est envoyé ou qui est vraiment un pare-feu. Tu parlais aussi de terre engloutie, c'est-à-dire que l'île... Et j'imagine pas que l'île, pas que cette petite île-là et tout ce qu'il y a autour, parce que la côte est très découpée, là, fait partie d'un plus grand ensemble. Est-ce que tu pourrais aller prendre quelques informations sur ce qui se passe, du coup, sous l'eau ? À quoi est rattachée, en l'occurrence, la cette île ? On dirait que c'est un continent beaucoup plus vaste. Alors, tu veux dire, est-ce que c'est un continent sous le continent ou c'est justement un méga-continent et nous, nous sommes que sur la partie émergée ? Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Alors, reste focalisé sur cette île-là et puis descend dans les strates géologiques. Qu'est-ce que tu perçois ? C'est comme si l'île était un point culminant un petit peu de... Comme si c'était une antenne, un petit peu, un point culminant. Il y a quelque chose de très artificiel en fait dessous. Artificiel ? Alors, quand tu dis ça, qu'est-ce que... On dirait qu'il y a une structure... Bon, là, je ne sais pas dans quelle dimension je suis, mais on dirait qu'il y a une espèce de structure métallique, je ne sais pas trop, sous l'île, mais même au-delà de l'île. Même au-delà, ok. Au-delà, c'est-à-dire dans les airs ? Non, en dessous. Ah, en dessous. On dirait que la surface de la Terre est comme quadrillée, en fait. Ok. Et c'est comme s'il y avait un point culminant au niveau de l'île. C'est comme si on avait mis une tour Eiffel sous l'île. On va prendre des informations sur cette structure métallique ? Oui, c'est un réseau. Oui, c'est un réseau tellurique, quoi. Un réseau tellurique. Mais en même temps, il y a quelque chose d'artificiel. Oui, c'est artificiel parce qu'il est utilisé, en fait, ce réseau. Et il est utilisé pour la propagation de ce que j'ai vu tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire cette énergie-là ? Oui, c'est comme si cette énergie progressait grâce à ce réseau tellurique. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des intelligences qui savent utiliser les réseaux telluriques pour propager des vagues énergétiques. Tu veux dire, est-ce que ça ressemblerait comme des bornes ? Oui. Des bornes relais ? Oui. D'accord. Donc, du coup, je comprends mieux certaines choses, en fait, que j'ai vu en explot. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées qui ont compris la technologie pour... On dirait qu'ils utilisent les différences de polarité d'un quadrillage tellurique pour propager des informations. Des informations. Ah, des informations. Enfin, des informations, des ondes, des énergies. Des ondes peut-être chargées en informations ? Ça, oui. Ou qui vibrent à une certaine manière pour... qui vivrent à une certaine fréquence pour... à des fins... Là, tu vois, par exemple, c'est destructif, quoi. Tu vois, c'est destructeur. En fait, il y a eu une vague de destruction qui est envoyée et tu vois, ça progresse grâce au réseau tellurique qu'il y a dessous et on dirait que arriver jusqu'à cette frontière énergétique, ça s'arrête puisque ça tombe. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, en fait. Ok, alors regarde si tu peux avoir l'info qui a construit cette espèce de tour là, d'antenne, peu importe, cette structure métallique. Personne l'a construit. Personne. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la surface de la Terre, on a des réseaux telluriques, on a des réseaux, je ne sais pas, électromagnétiques, on va dire. et c'est comme des quadrillages qui sont, du coup, là, en fait, le quadrillage qu'on me montre, c'est un quadrillage qui est assez grand. Enfin, les mailles, elles sont très espacées quand même. en fait, il y a des, sur ce filet qui entoure la Terre, on va dire, il y a du relief. Il y a des mailles qui sont plus ou moins en relief, etc. Et là, l'île, elle est sur un relief, en fait. Elle est quadrillée, mais elle est... ici, ou une concentration particulière d'énergie. Du coup, tu sais, c'est comme si tu propageais, tu propages une onde sur ce réseau, mais en fait, finalement, tout va se concentrer sur cette île parce que l'énergie, elle est comme attirée par le fait que ce ne soit pas uniforme à cet endroit-là, tu vois. D'accord. Convergence vers l'île. Donc, cette énergie, elle n'est pas récupérée ou polarisée, je ne sais pas comment dire, ou orientée ou teintée, peu importe, par une structure artificielle. Non, j'ai l'impression que c'est lié au relief ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui est naturellement sur la Terre. D'accord. Et alors, tu semblais percevoir que c'était compris par certains pour à des fins destructrices. Ça me fait penser à ça parce que j'ai l'impression que c'est comme un incendie qui se propage ou comme un tsunami. Donc, c'est peut-être pas piloté, entre guillemets, de cet endroit-là. Non. C'est utilisé ? C'est utilisé, mais ce n'est pas piloté. C'est bizarre, on dirait que c'est piloté depuis le pôle. Depuis le pôle. Continue là, ton immersion. Donc, sous cette île, est-ce qu'il y a des êtres qui vivent d'autres présences ? Non, au contraire, je vois quelque chose de très dur, très dense. Ok. Et je vois quelque chose de plutôt minéral, en fait. si tu changes de plan, un plan moins dense. Donc là, c'est complètement différent. Donc là, on voit tout en énergie et donc il y a une concentration énergétique solide. Je vois plus ça comme une cristallisation énergétique, c'est-à-dire comme s'il y avait un problème là, pas comme un générateur, mais comme s'il y avait un problème sous cette île. comme si on avait condensé beaucoup d'énergie ? Oui, et que ça s'était cristallisé. Est-ce que ça, c'est également un phénomène naturel ou il y a une intervention extérieure ? Non, il n'y a pas d'intervention extérieure, c'est parce que il y a... c'est plus naturel, enfin, c'est lié... Tu vois, ça me fait penser à un nœud musculaire. Tu vois, c'est rigolo. C'est comme si à un moment donné, effectivement, il y avait eu le relief ou les déformations de la grille, en fait, avaient fait que l'énergie s'était concentrée là et s'était cristallisée ici. Et du coup, le fait qu'elle soit cristallisée, ça provoque quoi ? Si ça provoque quelque chose ? Ben, c'est pas nettoyé. C'est pas nettoyé ? Alors qu'autour, c'est nettoyé et là, c'est pas nettoyé. Ok. Et si tu reviens sur un plan plus dense, ça provoque quoi ? Ça provoque quelque chose de bizarre. Déjà en moi. C'est bizarre, c'est comme si c'était pas vivable, là. Parce que c'est puissant. Il y a quelque chose de très dur et de très... Comme si ça faisait comme une espèce de cheminée énergétique, en fait. Quelque chose qui monte comme ça. Et c'est comme si, tu vois, si tu vas dans ces énergies, c'est comme si ça te déréglait quelque chose. C'est à la fois puissant. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si tu te mettais dans une douche de rayon énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, t'as un dysfonctionnement, t'as un déséquilibre, et tu vas te mettre dans cette douche énergétique, sur le moment, ça va te créer une sorte d'électrochoc, tu vois, ça va te booster. Mais le truc, c'est que si, par exemple, t'es bien dans tes énergies, t'es bien équilibré, que tu vas là-dedans, ça va te déséquilibrer. Tu vois, c'est comme si c'était à la fois un médicament, mais à la fois un poison. Il y a quelque chose qui est trop intense. Alors, tout du moins pour l'humain, là, tu vois, si on prend un humain et qu'on le met là-bas, eh bien, il y a quelque chose qui déséquilibre, l'humain équilibré. Ça le booste trop, en fait. Il y a quelque chose qui tourne. OK. Alors, revenons, si tu veux bien, à ce gouffre, à cette faille géologique, là, que tu vois, avec ces énergies qui, cette énergie qui tombe. Ouais. Est-ce que tu pourrais avoir l'info de savoir pourquoi cette faille s'est créée, ce gouffre ? Je reviens toujours sur mes deux bornes à énergétique, comme s'il y avait deux, deux sources de cristaux qui s'étaient rejointes et qui avaient créé un champ. OK. J'ai toujours ce truc-là et ça crée comme une défense. Comme une défense, comme un coup de feu. Toujours pareil, ça revient toujours là-dedans. D'accord. Je vais maintenant te raconter un peu le mystère de Hawkeye. Enfin ! Enfin ! Mais c'est pas mal du tout ! Ouais, mais c'est la galère de faire ça. bah oui ! Attends ! C'est dur ! C'est un peu le job des enquêtes. Et puis, tu sais, ça sème le trouble, c'est un truc de fou. C'est bien. Alors, je vais te raconter, donc. Fin du XVIIIe siècle, trois jeunes Canadiens trouvent sur cette île une sorte de clairière. Les chênes, puisqu'on l'appelait avant l'île aux chênes, avaient été abattues et donc ça formait une clairière et dans cette clairière, il y avait accroché à la branche d'un des chênes une poulie et sous cette poulie un trou. Mais vraiment un gros trou, il me semble de quatre mètres de diamètre, qui avait été comblé et sûrement bercé par les histoires fantastiques de l'île aux trésors. Ils ont commencé à creuser et ils ont pas mal creusé jusqu'à ce qu'ils tombent sur une dalle en pierre. Puis ils continuent à creuser, ils tombent sur un plancher en bois. Puis après ce plancher en bois des rondins, et ils vont creuser sur plus de six mètres de profondeur. Puis ne trouvant rien, ils vont abandonner. Quelques années plus tard, avec d'autres moyens, une grosse compagnie arrive avec du matériel de forage et continue le déblayage et creuse jusqu'à neuf mètres. Ils tombent aussi sur quelque chose de solide, une nouvelle couche de rondin, du goudron. Puis, à 12 mètres plus bas, une nouvelle plateforme en bois avec une sorte de mastique et de la sève. Ils vont continuer à creuser et tombent sur une autre plateforme en bois avec des fibres de noix de coco qu'on ne trouve pas au Canada. Et à 27 mètres de profondeur. Donc, en fait, il faut imaginer qu'il y a comme une sorte de puits, en fait. De puits vraiment pas du tout fait par la nature mais par l'homme avec des paliers donc des paliers qui sont des plateformes de planchers de bois avec différents matériaux, je te l'ai dit. Et à 27 mètres, il tombe sur une tablette en pierre avec une inscription codée comme des symboles que certains vont se hasarder à décrypter. Je n'ai pas trop retenu parce que ça me semblait un peu tiré comme dirait l'autre capilleux tracté, n'est-ce pas ? D'autres vont reprendre, bon bref, je te passe tous ceux qui ont passé leur fortune à vouloir trouver un trésor parce qu'évidemment il y avait la légende d'un énorme trésor planqué sous la terre. Ils vont creuser jusqu'à 33 mètres, soit passer 11 plateformes, ils creusent, la nuit tombe, ils reviennent le lendemain, le puits est inondé. impossible évidemment de continuer, ils vont laisser tomber, puis d'autres vont faire un forage juste à côté, ça va être inondé, ils vont essayer de comprendre comment l'eau inonde à un certain moment le puits. L'île va devenir sur cette partie en tout cas un vrai gruyère, il y en a encore qui essayent de percer le mystère de cette île. Ils vont finir quand même par trouver, c'est triste parce qu'à mon avis vu les fortunes qui ont été dépensées pour creuser et tout ça, ils vont trouver trois pièces d'or, une montre à gousset, le système d'inondation reste un mystère, c'est pas de l'eau douce, c'est de l'eau salée, donc c'est pas une nappe phréatique, ça vient de l'océan, il y a certains grands noms quand même qui ont essayé de percer le mystère, notamment Roosevelt, quand il n'était pas président, bien sûr, et ce qui est aussi très intéressant et très troublant, c'est que sur l'île, pas là où il y a le puits, mais ailleurs, on a découvert des objets très anciens qui vraiment interroge notamment une épée de cérémonie datant de l'Empire romain et une croix templière, donc le fait qu'il y ait une épée datant de l'Empire romain, ça semble complètement fou, en tout cas au regard de ce qu'on connaît de notre histoire et la croix templière, voilà. Alors, je t'ai raconté l'histoire, est-ce qu'il y a d'autres choses maintenant qui te sont venues ? Pas vraiment. Vraiment, pas vraiment, j'avais l'impression que j'avais l'impression que ce que tu me racontais, c'était tu sais, la première perception que j'avais eue de l'histoire, c'est-à-dire une belle histoire, mais complètement faussée. tu vois, j'avais l'impression que tu me racontais une fable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vérité cachée et quelque chose qu'il faut regarder dans le miroir, en fait, tu vois. et quand tu vas sur la croix templière, là, c'est différent. Il y a une autre énergie. Et tout de suite, la croix templière, elle me ramène au pôle Nord. Elle me ramène à une espèce de, je ne sais pas, une espèce de source au pôle Nord qui est à l'origine de l'énergie qui s'est propagée. Est-ce qu'on, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'on va creuser l'info par là ? Ou parce que moi, j'avais envie que tu ailles voir un peu cette construction de puits et de plateformes. Alors, est-ce que c'est une sorte de divertissement, entre guillemets ? Est-ce que c'est une construction humaine ? Est-ce que ce n'est pas une construction humaine ? Alors, ça me dit construction humaine, oui. En fait, tu sais, c'est comme si les humains, à un moment donné, avaient voulu en savoir plus sur un phénomène géologique ou tellurique qui les dépassait. Et donc, c'est comme s'ils s'étaient lancés dans une quête à essayer de comprendre d'où venait cette énergie ou un truc comme ça, tu vois. Et tu veux dire que la construction de ce puits avec ces différentes plateformes-là, bon, il n'y en a que 11 qui ont été mises à jour, mais il y en a bien plus en dessous, puisque maintenant, avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, on peut envoyer des caméras, voilà. Tu veux dire que tout ça avait un sens pour ceux qui ont construit ce puits. Est-ce que c'était dans le but de comprendre les énergies dont tu parles ? Là encore, on dirait qu'il y a deux intelligences. Il y a une intelligence très superficielle qui va s'arrêter à la manifestation matérielle des choses, c'est-à-dire que c'est comme si un groupe d'humains avait envie de comprendre pourquoi il y avait de l'énergie à cet endroit-là, etc. Et donc, ils se mettent à creuser la Terre et à se dire qu'il y a forcément des minéraux, des cristaux, je ne sais pas quoi. Il y a forcément un générateur dessous. Et puis, il y a une deuxième intelligence beaucoup plus subtile et profonde qui, elle, utilise, a compris le fonctionnement tellurique des choses et utilise le réseau tellurique de la Terre pour faire des choses. Et donc là, en fait, on a deux choses. On a vraiment deux groupes d'individus et deux formes d'intelligence. Si, tu vois, si on regarde l'intelligence très basique du premier groupe d'humains qui essayent juste de creuser la Terre, on ne va pas aller bien loin parce qu'eux, en fait, ils se sont attachés à la manifestation physique des choses. Eux, en fait, ils veulent juste découvrir un trésor ou ils veulent, je ne sais pas, mais même, tu vois, il y a des scientifiques, mais en fait, ils veulent comprendre des phénomènes physiques en allant dans la matière. Donc, c'est très scientifique, en fait. Tu vois, il y a un truc très scientifique là-dedans. Alors que le deuxième groupe, là, on est plus dans quelque chose qui est ésotérique. Et donc, eux, ils ont compris la dimension et là, c'est quand tu as parlé des templiers qu'au jeu bascule dans la deuxième catégorie qui, eux, ont une intelligence ésotérique beaucoup plus poussée. Est-ce que ce sont eux qui ont construit ce puits et ces plateformes et ce système d'inondation ? Non. Est-ce que ceux qui ont construit ce puits font partie du premier groupe ? Oui, c'est des scientifiques, en fait, c'est des chercheurs, des chercheurs de vérité, un petit peu comme on pourrait les appeler, des scientifiques. Ils essayent de creuser des mystères, ils essayent de comprendre ce qui se passe parce qu'ils ont détecté des choses, on dirait. Et en fait, c'est comme si le deuxième groupe, les groupes de ceux qui ont les connaissances ésotériques avaient un coup d'avance toujours. Ok. Et si tu prends une frise chronologique, une frise historique, où est-ce que ce puits-là aurait été creusé ? J'ai avant... Tu vois, tu parles d'empire romain, j'ai avant ça. D'accord. J'ai avant le JC. Ok. J'ai quelque chose de très très ancien. D'accord. Mais les connaissances ésotériques sont encore plus anciennes. mais du coup, est-ce que quand ça a été construit là, c'était par une population déjà ou un groupe d'humains ou d'êtres, je ne sais pas, déjà technologiquement avancés ? Et je parle de technologie, pas forcément de savoir. Oui. Oui, oui. D'accord. Suivons donc cette croix templière. Qu'est-ce qu'elle te donne comme info ? À un moment donné, on dirait que les templiers ou du moins cette énergie-là est allée comme valider ou vérifier ce que faisait le premier groupe, en fait, les scientifiques, etc. Et ils sont comme allés voir d'eux-mêmes ce qu'ils avaient compris d'un point de vue ésotérique et scientifique, eux, de leur côté. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a retrouvé dans les décombres ça, on a retrouvé cette croix. Mais c'était comme si c'était un indice pour dire non, mais c'est bon, ça fait longtemps qu'on est passé par là, les gars, tu vois. Il y a une histoire un peu comme ça. Et alors, c'est fou parce que c'est comme si l'énergie des templiers avaient compris depuis très très longtemps ou qu'ils avaient été initiés au quadrillage énergétique de la Terre et à ce qu'on pouvait en faire. Alors là, peut-être, je ne sais pas si on va partir dans une enquête sur les templiers, mais en tout cas, il y a quelque chose de très vaste parce qu'il y a des connaissances ésotériques et alchimistes qui sont très poussées. Alors, non, on ne va pas se lancer là-dedans parce que tu as raison, c'est un sujet très vaste, passionnant, mais très vaste. On va rester centré sur notre île. Et alors, je sais que tu n'as pas dit, tu as dit l'énergie, pas forcément les hommes. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand tu dis que le puits a été construit bien avant Jésus-Christ, il y a quand même entre les templiers et cette époque reculée avant Jésus, plus de dix siècles. C'est-à-dire que les templiers arrivent bien plus tard. Oui, mais en fait, l'énergie des templiers est un héritage. En fait, c'est la manifestation visible, tu vois, d'une intelligence qui prend sa source bien avant. Les templiers sont juste les héritiers d'une intelligence ésotérique d'après ce que je vois, tu vois. Et tu vois, c'est comme si à l'origine, je ne sais pas là, tu vois, en plus, juste avant de commencer l'enquête, on disait, on parlait de Star Wars et tout ça et de toutes les expos qu'on avait fait dans Star Wars. C'est comme si à un moment donné, à un moment donné de l'histoire de la Terre, il y a eu une civilisation qui est avancée avec un savoir technologique et spirituel qui est très avancé. Et c'est comme si, et ça c'est très, très loin, très vieux, et c'est comme si les templiers avaient été les héritiers lointains de cette énergie, de cette intelligence lointaine, tu vois. D'accord. Et presque, tu vois, cette énergie, cette grande intelligence qu'il y a eu à un moment donné sur Terre, c'est comme si ça s'était ramifié et que ça avait donné plein de courants en fait spirituels et peut-être religieux et peut-être scientifiques aussi, tu vois, philosophiques au travers de la planète. Et donc, pour revenir à l'île, je pense que cette île, en fait, elle a suscité la curiosité des humains, mais on va dire non initiés. d'où en fait les structures qu'on a trouvées, etc. Mais par contre, il y a toujours eu de façon souterraine, c'est un mauvais jeu de mots, une intelligence des gens qui avaient la connaissance et la maîtrise de ce qui se passait dans le sous-sol, en fait. Et en fait, cette île est quand même le point, est un point névralgique, on va dire, tellurique et énergétique. Ok, alors, on va terminer par ma dernière question parce que là, on est à plus d'une heure d'enquête. Eh bien oui, on a creusé, creusé, creusé. Je vais revenir sur la tablette qui a été trouvée à 27 mètres de profondeur, tablette en pierre avec une inscription codée avec des symboles. Est-ce que tu as des infos dessus ? Là, je vois quelque chose de très, très ancien, encore plus, qui va avant, alors c'est étonnant parce qu'on dirait que ça vient d'une civilisation ancienne ou un truc très, très lointain. Ça m'amène dans d'autres, dans un autre monde, en fait, presque, tu vois. On dirait que c'est des vestiges d'une civilisation ancienne. Attends, j'essaie de faire le lien avec l'intelligence de tout à l'heure, là. Il n'y a pas de lien. C'est autre chose encore. D'accord. C'est le vestige de quelque chose qu'il a vécu avant. D'accord. Ça marche. Alors, est-ce que pour clore cette enquête-là, tu pourrais te déconnecter de tout ça et revenir devant ce chef indien ? Ouais. Alors, est-ce qu'il a envie de nous dire autre chose ou des choses complémentaires sur tout ce qui a été vu, là, par toi ? Tu vois, c'est intéressant parce qu'on dirait qu'il amène à un enseignement de sagesse par rapport à ce que nous, on recherche. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir rechercher des trésors, des mystères, tu vois, des trucs très matériels alors qu'il a l'air de dire qu'il faut dézoomer pour avoir une compréhension globale de l'énergie terrestre, en fait. Tu vois, c'est comme si les humains, en fait, tombaient dans le piège de rechercher des intérêts limités à leur densité alors que lui, quand il m'invite à regarder de l'autre côté du miroir, tu vois, on passe dans une dimension qui est beaucoup plus globale, en fait. Et lui, en fait, il m'amène à regarder les énergies telluriques comme le faisait finalement cette énergie très ancienne, ésotérique, là, dont les Templiers ont hérité, en fait. La plume de départ, ça devait être une plume d'aigle à mon avis, tu sais. Ouais, c'est aussi. L'aigle qui a justement cette vision globale. Ouais, je pense, ouais. Ok. Est-ce qu'il a envie de nous dire autre chose ? Non, il n'y a rien d'autre. Après, il y a le mot quand même respect des énergies, le respect qui était là et le respect de ce qui existe au niveau de la Terre, de ce qui englobe la Terre. Donc, tu vois, ça me fait penser à la conscience de la Terre, tu vois, l'âme de la Terre, tu vois. On dirait que lui, en fait, il est là pour, et qu'il respecte ça, qu'il respecte l'âme de la Terre. Voilà. Ok, alors on va terminer là-dessus. C'est super joli. Merci à lui. Et merci à toutes les énergies qui nous ont guidés, pas surtout toi, si t'as un peu galéré, mon pauvre. Ah bah ouais, c'est galère. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Et puis, vivement la suite, non ? Ouais, ça marche. Allez, merci. Merci. Merci.